C'est l'histoire d'une jeune femme, enfin une jeune femme, plutôt, bon, elle a une vingtaine d'années. Elle est assez rebelle, elle a ce petit côté qui a envie de rêver, qui fantasme un peu l'amour, etc. Elle a le sentiment qu'il y a quelque chose de incandescent, donc elle a envie de le vivre. Évidemment, elle vit dans une petite ville qui est Chechaoune, dans le nord du Maroc, à proximité des montagnes du Rif. Et ses deux frères travaillent pour un baron de la drogue. Évidemment, contre un lopin de terre, son frère aîné va essayer de la mettre un peu dans les bras de ce fameux baron, en espérant qu'une alliance possible pourrait lui permettre, justement, d'obtenir des terres, etc. Donc, une espèce d'ascension, quelque part. Et en fait, c'est un peu la descente aux enfers de cette fille, qui, au départ, avait simplement envie de vivre l'amour, et elle se retrouve en prison, parce qu'au complice, parce qu'effectivement, un certain nombre de choses lui arrivent. J'avais envie un petit peu de casser cette espèce d'idée préconçue sur nos cinématographies, où l'on a l'impression constamment que la misère a une couleur et qu'elle est noire. Or, chez nous, la misère n'a pas cette couleur-là. Elle est bariolée. Donc, la misère est bariolée. Et j'avais envie que cette beauté soit sainte, justement, par l'horreur. Parce que, finalement, l'horreur est périphérique, justement. Elle rôde, en fait. C'est toujours là, c'est toujours en sous-bassement. C'est toujours une espèce de... Et puis, le sous-texte un petit peu du film, d'un point de vue formel, c'était aussi ça. C'est avoir une espèce de plastique qui soit en parfaite dichotomie avec cette traversée, un peu traversée de l'horreur, quelque part. Je reste persuadée que, dans des pays où la liberté est quelque peu muselée, les territoires, justement, de prise de pouvoir pour les femmes sont souvent à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, il me semblait que la prison était justement un de ces territoires. J'aimais cette idée que mon personnage principal, Aya, puisse retrouver une forme de dignité, justement, en prison, là où elle est enfermée, justement. Parce qu'il n'y a pas pire enfermement que, justement, à ciel ouvert. Et je pense que, derrière les barreaux, elle prend conscience que la vie se joue et que l'enjeu est beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus important, beaucoup plus urgent, justement. Donc, et que s'il y a un combat, il faut le mener, vraiment. C'est cette conscientisation, en fait, que j'avais envie de mettre un peu en exergue à l'intérieur de ces murs. Alors, on a la chance d'être quand même dans un pays où il y a une réelle liberté d'expression cinématographique, j'entends, réellement. S'il y a autocensure, c'est du fait de nous-mêmes, réellement. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut saluer, parce que ça reste quand même un fait assez rarissime aujourd'hui dans le monde arabe, vu ce qui se passe. Donc, je suis très optimiste, vraiment. Je suis très optimiste. Je souhaite très simplement que nous autres cinéastes soyons un petit peu plus à l'avant-garde, disons, de nos idées progressistes, si tant est que... François, je parle de la franche progressiste du pays, justement, qui se bagarre un petit peu, et qu'on arrête un peu nos conversations de salon, parce que je pense qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui sont quand même importants. Et il faut qu'on soit capable d'être solidaires aujourd'hui pour contrer toutes ces vagues un peu extrémistes, tous ces mouvements un petit peu qui essayent de nous faire taire. Donc, voilà.